J'adore ce pays et oui effectivement suivre un cursus complètement en anglais m'intéressait énormément. Après même si on a beaucoup d'étudiants, de professeurs internationaux et déjà sur nos campus français, aller à Oxford me donner la possibilité d'avoir cet aspect de l'éducation un peu world-wide. Le campus d'Oxford était un campus qui correspondait tout à fait à la logique géopolitique et géo-économique. Au moment où les fondateurs de l'EM Normandie ont recréé cette école, nous voulions donc nous implanter sur une voie qui est une voie naturelle pour nous les Normands qui est l'axe Paris-Saine-Normandie-Angleterre avec l'extension jusqu'à Dublin. Nous voulions donc être cohérents avec notre identité, notre impact territorial mais aussi la réalité des échanges économiques, des flux de population donc qui se font entre l'Angleterre et puis la Normandie. Cette localisation vient de bénéficier d'une extension de nos locaux propres. Pourquoi ce site et pourquoi cette extension ? C'est que maintenant nous dispensons donc la totalité des cinq années du programme Grande École et donc il était nécessaire d'agrandir les bâtiments pour pouvoir accueillir les 200 étudiants que nous avons à cette rentrée mais également accueillir les nouveaux collègues professeurs et administratifs puisque l'EM Normandie à chaque fois qu'il a grandi et qu'il développe un campus, développe tous ses services. Étant sportif, l'accès au sport est beaucoup plus facile ici, notamment grâce au partenariat qu'on a pu avoir avec l'école. Après on peut très facilement trouver des maisons avec des étudiants qui ont une chambre supplémentaire. C'est d'ailleurs ce qu'on préconise ici quand on arrive si on veut s'intégrer et rencontrer d'autres personnes. C'est d'aller dans ce genre de maison pour l'échange interculturel. Cet aspect interculturel, pouvoir rencontrer des gens de tous les horizons est très intéressant.